...sous forme de poudre, la concentration de ces nutriments-là augmente. Mais la protéine, c'est vraiment... ...sous sont très peu biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils sont très peu assimilés par l'organisme. Il y a seulement 2% de ce fer qui est absorbé. Et en plus, vu que l'organisme est très léger, il faudrait consommer littéralement des kilos de feuilles de goringa pour obtenir une quantité significative de l'organisme. Donc, un petit dégagement, ça veut dire que c'est pas du tout un remède miracle contre l'anémie, par exemple. Pas du tout, et en plus, vous savez, dès que j'entends le mot super aliment ou aliment miracle, je pense qu'il faut quand même se méfier et aller au fond des choses. Alors, autre vertu du Moringa, bien que chaque sexe, ça soit du point de vue thérapeutique. Là, j'ai recensé vraiment, scientifiquement et méthodiquement, les vertus thérapeutiques qu'on prête au Moringa. Donc, on parle de croissance de médecine, de croissance de cramatoire, d'anti... ... ... ... ... que ça réduit le taux de cholestérol. On dit même que c'est anticancéreux. On dit même que ça réduit la tension artérielle chez des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Mais Caroline, la réalité scientifique, c'est que le Moringa a fait l'objet. ...